Yacinthe, qu'est-ce que cette pembèche fait dans une maison que je paye avec mon argent assise dans un fauteuil que j'ai acheté avec mon argent et en train d'embrasser un gars que je nourris et entretiens avec mon argent? S'il te plaît Anne, s'il te plaît Anne, calme-toi je vais tout t'expliquer. Eh bien, j'attends ton explication et j'espère qu'elle sera convaincante. En fait, elle passait par là et un objet est tombé dans son oeil dont je l'ai dit à... Et en plus l'imbécile veut se foutre de ma gueule, attends je te paye ma tête ou quoi? Et c'est avec ta langue au fin fond de sa gorge que tu vas enlever un truc qui est tombé dans son oeil? Arrête de me prendre pour une idiote Yacinthe! Ça se voit comme le nez au milieu du visage que vous avez passé la nuit ensemble dans un lit que j'ai acheté avec mon argent et que je ne suis censée partager qu'avec toi! Tu dois quand même rappeler que les draps qui recouvrent ce matelas sont à moi! Léa, tu te tais! Va ta billée rentrer chez vous! Pourquoi? Parce que madame est fâchée! Tu ne penses pas que c'est l'occasion de mettre les pendules à l'heure et de définir la vraie place de chacune? Je t'ai demandé de la boucler parce que tu penses que tu occupes quelle place! Mais Yacinthe... Ferme-la! Yacinthe, pourquoi tu l'empêches de parler? Laisse la demoiselle s'exprimer! J'aimerais bien savoir quelle place est-ce qu'elle occupe dans ta vie. Bébé laisse tomber, elle ne vaut pas la peine! Non... Elle ne vaut pas la peine! Je ne laisse rien tomber Yacinthe... Une femme que je suis prône en train de s'envoyer en l'air avec mon mec et qui en plus de cela veut se mesurer à moi mérite quand même une petite attention de ma part! Hein ma chérie? Putain! T'es calme-toi! Laisse-moi!